et bah yo tout le monde c'est pix donc voilà aujourd'hui on se retrouve pour le jour 2 de la lyon esport donc bon comme hier je me retrouve dans le parc bientôt tout en haut donc hier ouais mes soupçons étaient bien sûr le parc n'était pas ouvert donc j'ai dû faire tout le tour c'est incroyable et du coup je peux me permettre de parler un peu plus fort sachant que c'est le train qui commence à circuler et il commence à y avoir un temps de malade donc là je suis avec ma petite veste de pluie parce que ce soir logiquement dans la journée ça annonce de la pluie et pour ceux qui le savent qui ont suivi un petit peu hier là aujourd'hui je suis là que le matin parce que l'après midi je suis en stage et d'ailleurs je vous conseille un truc pour tous ceux qui n'ont pas vu la première vidéo du jour 1 allez la voir et revenez après sur cette vidéo soit j'essaierai de vous la mettre en haut soit sur elle sera dans la description le lien sera dans la description donc on verra donc là je m'appellerai à bientôt être au niveau de l'amphithéâtre je suis bientôt à la porte tout en haut donc on va voir s'il ya beaucoup de monde aujourd'hui ce que malgré tout je me suis couché je crois c'était presque deux heures du mat je ouais un peu plus de deux heures du mat je me suis réveillé pour partir c'était 6h40 je suis parti de chez moi c'était 7h30 par là et là maintenant il est 8h15 donc ça prouve que j'ai fait de la route les gars ouais on va aller voir ça il ya un petit peu de monde il ya il ya du bus un petit peu donc pour l'instant je sais pas à quelle heure vont arriver les amis que j'ai je sais pas à quelle heure ils seront là donc on verra bien mais voilà quand je le verrai je le filmerai plus en détail donc hier j'avais le soleil dans le dos aujourd'hui j'ai rien du tout ce qui est trop bien quand j'ai pas l'un j'ai pas l'autre donc on va les voir on va les filmer voir s'il ya beaucoup de monde aujourd'hui comme hier je suis arrivé très tôt pour comme j'ai déjà mon mon bracelet je peux passer plus vite et c'était surtout pour faire le moins que possible parce que vous avoue qu'hier c'était c'était très bon donc on va voir un petit peu allez j'avoue ce matin j'ai pas grand chose à vous dire sur ce qui a pu se passer dans la vidéo d'hier hier j'ai à peu près tout dit j'ai même à peu près tout bien dit logiquement donc voici il ya du monde je vais filmer ça je vais mettre à l'écart peut-être deux minutes pour discuter on va voir tu as qu'on fait sous ce petit tunnel on voit bien quand même oui par contre je vous dis il fait chaud pour lire il ya du vent mais il fait chaud ça est ce que il ya pas beaucoup de monde mais voici le monde qui a la petite queue qu'il ya pour attendre déjà il y en a quand même un petit peu parce que faut se dire que à ce temps là logiquement il est pas censé y avoir grand monde mais là il ya un petit peu de monde et bah là il y a aussi un petit peu de monde au niveau des joueurs tout le monde est chaud tout le monde est prêt il y en a plein qui sont chauds pour aller jouer pour soit défoncer des culs soit se faire totalement défoncer parce que bon voilà il ya quand même de très grosses teams et de très gros joueurs qui sont là comme d'habitude et puis beaucoup de gens comme moi qui viennent beaucoup de gens prendre des photos discuter et passer un bon petit moment donc je vais pas vous faire d'intro plus long qu'hier sur du soft carrément ce que hier c'est vrai que j'avais fait pas mal d'explications mais bon en soit c'était normal donc je tiens à tiendra au courant quand quand mes deux potes arriveront sachant que oui voilà si du coup je vais vous tenir au courant d'une chose du coup j'ai chez dos arrégé qui vient lui comme moi en tant que en tant que spectateur mais j'ai un autre ami était là avec moi la toute première édition que j'ai fait à la lyon esport qui est on était juste venu un samedi on était venu qu'à trois la toute première édition qui a vu l'amphithéâtre et lui il vient en tant que vip avec une cime donc je vais prendre un petit peu le contrôle et vous puissiez me voir ouah bordel j'ai trop zoomé voilà c'est bon donc ouais j'ai un pote qui vient avec une team quand est-ce qu'il arrivera il était déjà en fait il était là hier soir mais hier soir il était juste à l'hôtel il était pas venu directement voir un petit peu les joueurs jouer et je ne l'ai su que hier en fait qu'il n'avait qu'une team ouais j'ai trouvé ça assez drôle en soit vu qu'ils me disent ça du coup comparé à nous il aura un petit pass vip il aura accès un petit peu à tout plus facilement mais bon que je vienne comme ça en mode normal ou en mode vip ou quoi que ce soit pour moi ça ne change rien tant que je passe un très bon moment c'est déjà le feu il commence à y avoir de plus en plus de monde qui arrive donc je vais avec plus en plus de monde même pas une vingtaine qu'en soit là devant moi devant pour le nombre de personnes qui attendent pour aller voir y aller même pas une cinquantaine de personne moi je veux ça dessus je vous dis à tout bon les gars c'est parti on est sans bon regarder qui c'est qu'il est avec moi jados puis bon bah je vous ai pas filmé moi je n'ai pas filmé dehors quand il est arrivé quand le petit ouais 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 ah mais c'est bon d'accord et quand le bon joigny aussi est arrivé bon joigny pour vous expliquer comme je l'ai dit c'est un pote qui était venu la première année avec nous à l'amphithéâpe on va faire un petit tour et puis voilà alors autant on va faire un tour là puis on ira là bas ouais je vais vous faire voir un petit peu du coup il ya les manettes à gauche comme l'année passée ça n'a pas changé les bonbons à droite les bourbons il ya ici tec qui est arrivé cette année c'est un centre de formation gratuit pour la verre j'ai pas compris j'ai pas compris encore il ya les t-shirts derrière ok d'accord pourquoi pas il ya nd les gars le sang le feu là où j'étais j'avais passé l'année passée où j'avais toute ma lyon e-sport presque sur just dance et c'est pas une blague j'ai vraiment fait ça mec j'ai vraiment fait ça oh il ya un plus grand écran cette année ah mais c'est mieux eh bien là bas la scène du zera comme l'année passée ça change pas et du robot cou est ce truc voilà peut-être un jeu indé on va voir et du coup on se fait niquer la porte elle est plus non là bas c'est non non c'est l'entrée joueur donc on va faire mes tours et il ya et surtout que ce mec il ya un ce gars là lui peut rester cet après-midi et pas moi ça oui voilà il y en a clairement dimanche on sera à fond et il ya à legend of par contre j'ai joué j'ai joué avec clément et t'inquiète pas que maintenant je commence c'est bon bon alors et celle à gauche les amis les gens d'offre une terra bon là bas il ya tout solarie comme d'hab avec la bouffe en fait à côté en fait ça n'a pas changé de l'année passée c'est juste les gens d'offre une terra a pris une de ses places avec amène ah oui même qu'on par année passé le bon petit stream avec les joueurs fortnite ça oui le fortnite le ah ouais d'accord il ya tout le tout le suivi de l'esl derrière c'est ça ensuite je vais me faire démonétiser alors que non je ne peux pas il ya hertz up et regardez il ya du smash et cet homme assez smash il ya pas bien il ya un petit moment et il est à fond dessus et à mon avis les gars il ya forte chance que si par contre si cet après-midi il y a un tournoi tu le faire allez vous savez quoi je filera même la caméra pour qu'il en parle on verra c'est surtout et là bas il ya max nomique donc toutes les chaises taille les chaises et sachant qu'il ya une chaise à gagner et j'ai je les ai je les ai et j'ai rt rire donc on va faire un petit tour on va voir si on voit notre pote aussi il est juste là joanie il ya petit brocky brock cela en train de se faire attend fait gaffe il ya brock ce qui est en train de se faire interviewer avec wingo tout ça il ya elle c'est aussi là bas et là épithèque épithèque qui est le feu attend on va lui dire de se déplacer attendez les amis à l'autre côté le côté où il ya les joueurs donc là il ya tous les joueurs toute la partie il ya le voile à on ne voit pas du tout mais je vais vous met à fond les ennemis ligue de gens de là-bas on a le track mania il a regardé le beau joanie on est en train de passer avec draconis comment ça attend en remplaçant jungle il est où l'on remplaçant jungle ça va te voir il est où là coach mais c'est ça bon moi je vous coupe là dessus les gars force à draconis espérons qu'ils vont gagner ça c'est un peu mal sérieux quand même gars ron doudou quand même ron doudou bon les gars c'est on va faire une petite arame avec shadow sur le stand osl voilà voilà on attend qu'on va lancer allez on dit tout à l'heure et re les amis c'est pix donc du coup là je suis sorti de la lyon esports il est à peu près 13h35 là je me rends coup à mon stage parce que voilà comme j'ai dit je peux pas être je peux pas être libre tout le samedi vous expliquez deux trois trucs qui se sont passés comme vous avez vu je sais plus si je le si je l'a mis si j'ai pris une photo ou une vidéo on a fait du track mania avec shadows rg au premier étage et j'ai un petit souci la touche espace n'était pas pain de base en fait en fait la touche espace du clavier ne fonctionnait pas du tout littéralement j'ai pas trop compris donc du coup je ne pouvais pas frais pas je pouvais légèrement freiner et faire des dérapages était compliqué alors j'essaie de parler force qu'en fait je suis au niveau du transborder du coup et je suis en train de remonter toute la rue à côté du parc de la tête d'or donc du coup il ya tellement de voitures que j'essaie de parler assez fort j'essaie de faire en sorte que si vous me voyez bien d'ailleurs la luminosité c'est pas ça on va la monter un petit peu voilà vous me verrez mieux oui donc du coup voilà pour track mania ce qui s'est passé ensuite je vous ai fait voir un petit peu il y aura une petite vidéo où j'explique comme quoi on va faire je vous ai mis une petite vidéo comme quoi on fait du league of legends pas de la ram mais le souci sur league of legends vous allez voir c'est drôle il ya que moi qui me tape les soucis aujourd'hui le souci que j'ai eu c'est que en fait sur league of legends on soit faire son déplacement et attaquer avec une touche soit faire le mouvement et attaquer sur la même touche ce qui est totalement débile et du coup moi j'étais bloqué comme ça en fait ça avait été refresh le league of legends avait été refresh en termes de touche que chacun fait c'est fait ses bagnes à sa sauce et le souci c'est que bah j'ai pas vu en fait j'ai fait mes bagnes et dès que j'ai fait mes bagnes bah je soucis nous du coup on arrive pour réparer on a encore une fraîche et ça l'a réparé entre guillemets ça a marché mais bon du coup j'ai passé le milieu de game on a plus de milieu de game en arame sans pouvoir pas jouer quoi ce qui est totalement con totalement débile en soi parce que si on joue un jeu sans sans pouvoir mettre ses touches bah c'est pas ça quoi ensuite du coup comme vous avez pu le voir du coup j'étais avec deux amis donc shadows rsg et joanny du coup joanny lui est avec la team pcs aujourd'hui en tant que support pas support remplaçant mais il ya forte chance qu'il joue pas et shadows rsg lui du coup comme je l'avais fait voir était avec moi en soit en mode entrée à l'entrée de base mais du coup le souci qu'on a eu on a eu non pas vraiment le petit souci c'est que le truc en fait c'est que shadows rsg fait de base partie un petit peu des pcs donc du coup c'est du coup on va dire ils peuvent tous les deux avoir un accès facilement en soit le le coach des pcs qui est un ami aux deux qui se sont fait à l'université à l'université quand ils ont fait leur bts est un mec ultra cool et m'a dit voilà si je veux passer le côté je peux donc demain peut-être qu'on passera du côté zone joueur ce qui serait incroyable clairement ne serait ce que pour vous filmer un petit peu les backstage des joueurs certes ce sera dimanche sera déjà moins de joueurs mais bon après moins de joueurs oui et non je vais essayer de parler assez fort je vais vous expliquer pourquoi oui et non moins de joueurs tout simplement parce que il ya un gros souci en fait ah bon il ya des travaux c'est trop bien je passe aux pires endroits lyon je passe aux pires endroits lyon les amis oui donc du coup je vais vous expliquer en vitesse en gros en fait peut-être que je retravaille son bon j'ai traversé avec les deux que je pourrais parce que là il ya des voitures c'est compliqué donc oui merde j'expliquais quoi zut les amis je me suis perdu dans mon explication donc oui je vous expliquais pour comme quoi je pourrais aller côté ce joueur oui alors du coup cette année il y aura entre guillemets un peu plus de match parce que l'année précédente et même l'année d'avant et même je crois les années aussi avant sur les golf legends quand on est side 1 c'est oui pss là la team de le coach et pour le gof les gens en fait c'est bien un truc bête à lyon sport cette année on n'a pas compris pourquoi c'est plus du tout comme les années d'avant je l'ai appris là il ya même pas 30 minutes avant de partir un truc comme ça en fait cette année pour le tournoi league of legends le side 1 donc la personne qui finit première de poule bah elle va en tournoi professionnel si les gens perdent avant il y avait un loser bracket et tu pouvais tomber en élite mais en fait maintenant le loser bracket qui avait pour les pros mais en fait c'est le tournoi élite ce qui est totalement on va dire un peu bête ce que du coup avant sur league of legends le site 2 tombé élite le site 1 tomber pro et aussi 3 et 4 eux ils tombaient chez les amateurs et là du coup bah en fait il ya que le site 1 qui va chez les pros les perdants du site 1 en fait tous ceux qui seront quand tu as l'image du site 1 qui vont commencer dès qu'ils vont avoir perdu et ben pour ils vont pouvoir passer en élite ce qui est à dire un autre tournoi quand même un cas c'est qui est un peu différent pas différent mais en soit qui a un autre niveau et truc assez bizarre c'est que du coup si deux sites si deux sites trois et six quatre eux ils se retrouvent à à peu près c'est combien de teams c'est pas du coup à trois teams de la même poule à passer au même niveau alors que pour certains sites deux ils sont beaucoup ils sont beaucoup plus fort que le site 1 beaucoup plus fort que le site 3 et 4 par exemple pour vous expliquer pcs la team qui est pour l'instant pour l'instant première de première de poule c'est une team qui fait partie de la lfl donc c'est quand même des mecs qui pèsent oui alors je regarde sur les côtés parce que je passage je passe après un passage piéton c'est compliqué j'ai pas envie de me faire écraser ce serait bien d'arriver ce que dernier jour de lyon esport donc du coup voilà ils ont une team de lfl une team avec qui était full master et cette team de full master le gros souci qu'ils ont eu l'ultime la team de full master ils ont réussi à la battre la team de lfl n'ont pas battu et ils ont fait une game contre notre team s'appelait suicide team qui était composé principalement d'un bronze d'un silver d'un plat et de deux diamants donc autrement dit voilà c'est pas non plus un niveau très fou on va dire le souci c'est que avoir par exemple un silver c'est pas non plus je trouve pas que c'est un gros souci ce que si le silver c'est joué ça va mais un bronze la plupart des joueurs en bronze certains savent très bien joué je sais moi même pendant un moment j'étais bloqué en bronze et j'avais du mal à remonter mais du coup on va dire c'est tim c'était à peu près sûr qu'ils perdent mais du coup du coup du coup c'est tim c'est tim pour la lyon esport est au même niveau que le site 2 alors que quand même le site 2 c'est pas n'importe quoi c'est que certes c'est pas ceux qui sont le plus fort mais je vois pas pourquoi ils iraient pas en élite ça on a appris ça on a appris ça c'était c'est assez spécial ça c'est bizarre je trouve j'ai pas bien pas bien compris pourquoi cette année la lyon esport a décidé de faire ce soit ce choix excusez moi je suis un peu soufflé parce que j'ai à peine de partir j'ai mangé en quelques minutes la je fonce parce que d'une faut pas que je sois en retard mais logiquement je devrais pas être en retard mais bon ça serait bien quand même d'y arriver parce que marcher c'est bien mais pouvoir se poser deux secondes c'est aussi donc du coup ouais la lyon esport qui a fait ce choix cette année malheureusement malheureusement on peut être heureusement je ne sais pas mais le truc c'est que du coup pour certaines teams ça les arrange pas du tout quoi les sites 2 qu'est ce qui serait traîné avec les sites 4 mois pour moi ce que j'aurais vu en soi là le il ya en fait pour moi il ya le choix qu'ils avaient fait avant de faire un site pro incite élite et un site amateur c'était sûr parce que en soi c'est je sais je vais dire beaucoup de en soi mais c'est rare qu'une team site 2 soit arrivée là par hasard si elle arrivait là c'est qu'elle a quand même un petit niveau donc voilà j'ai pas bien compris pourquoi ils ont fait ce choix là cette année bon ils ont fait ce choix maintenant mon avis il y aura peut-être beaucoup de teams qui vont se plaindre enfin surtout beaucoup de structures et même peut-être des teams comme ça qui sont venus qui peuvent se plaindre les teams qui sont venus comme ça peut-être pas mais les structures peut-être qu'elles vont se plaindre pour certaines c'est un peu spécial après là il ya un truc c'est que c'est bon peut-être je sais pas là du coup quand je les ai lâché qu'est ce que ça a donné ils ont peut-être une chance de pouvoir continuer plus loin enfin de pouvoir aller en professionnel parce que la team de l'IFL joue contre la team de master et eux sur la fin du coup ils étaient contre la team avec les avec les mecs pas forts et du coup bah eux ils ont gagné contre les mecs pas forts donc ils sont à 2-1 et du coup l'autre l'autre équipe si elle perd contre l'équipe avec que des masters l'équipe de l'IFL perd plus contre la team avec des masters bah du coup ça fera 2-1 sur trois teams et ce sera refaire trop meurs refaire des matchs pour départager donc peut-être potentiellement une chance d'aller en professionnel on verra bien on verra comment ça se passera mais bon je crois pas que j'ai autre chose à vous dire les amis du coup demain on partira directement de chez moi avec château zé Régès qui dort chez moi ce soir et joanie du coup on retrouvera lui demain ce qu'il est directement avec la team pcs à l'hôtel donc on les retrouvera demain on discutera on essaiera de faire plusieurs activités demain déjà demain concert de diez malheureusement il y avait les dédicaces de diez pile pour le moment où je partais heureusement bah château zé Régès étant un bon bro bas il a pris le cd que j'ai acheté il va me le faire dédicacer donc voilà bon je devrais pas trop loin d'arriver donc je vais vous laisser là dessus et bah on se dit à demain pour le jour 3 j'espère que cette vidéo vous aura plu je sais pas si elle sera plus courte ou plus long que le jour 1 mon avis sera peut-être plus courte que le jour 1 bon voilà comme j'ai dit et comme je vous l'ai dit je pouvais y aller quelle ouverture des portes sachant que bien sûr la lyon e-sports nous met sur le site officiel 9 heures mais bien sûr sur le programme que tu prends à l'intérieur c'est écrit 9h30 ce qui est normal après après c'est normal qu'ils veulent faire venir une foule de gens directement plus tôt c'est on va dire c'est plus sécurisé c'est plus sécurisé ce que si tout le monde arriverait à 9h30 au moment où les poux ou les portes s'ouvrent et il y en aurait certains bien sûr qui serait tout le temps devant on va dire c'est très compliqué bon allez moi je vous laisse là dessus j'essaie de reprendre mon souffle en arrivant je vais essayer de me poser un petit peu que j'en peux plus sachant qu'en plus ce soir voilà comme vous savez moi je fais de la réagie ce soir on a sept artistes donc ça va être short facette ça va être bien speed axe je verrai bien à voir comment ça va se passer la façon pour la vidéo de la lyon e-sports c'est fini je vais pas vous parler du débrief de ce que j'ai fait là ce durant mon stage ce sera rien mais voilà du coup je vous retrouve demain demain ce sera pareil on démarrerait avec shadows à mon avis on j'ai pas quand et comment la vidéo commencera et tout ça j'ai quelques idées mais on verra bien bon allez moi je vous laisse là dessus et puis je vous dis à plus c'est plutôt allez à plus